Gériti Vimonde, le leader des WAP-TV au Bénin. Nous sommes mardi 20 août 2019. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au journal. On démarre ce journal par le département de l'Ouémé. Dans l'arrondissement de Vacan, commune d'Aclomisséreté, se trouve de véritables toiles d'arrières qui exposent les usagers au grand risque. D'électrocution suivie, se constate Gériti Vimonde pour plus de précisions. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dans la commune d'Aclomisséreté, précisément dans la localité d'Abogomé. A défaut des poteaux électriques de la SBE, les populations de la localité d'Abogomé, dans la commune d'Aclomisséreté, se servent des moyens dont ils disposent pour alimenter leur domicile. Un état de choses qui les expose à d'énormes risques d'électrocution. Plusieurs semaines déjà que l'équipe de Gériti Vimonde est descendue sur les lieux, mais rien n'a changé. Nous implorons à cet effet les autorités à divers niveaux à prendre cette situation au sérieux pour épargner les populations de ces nombreux risques d'électrocution qu'ils courent depuis peu dans la localité d'Abogomé, commune d'Aclomisséreté. À présent, la page invité. Massime Agosou-Vivis, président du conseil sectoriel pour le dialogue social du ministre des enseignements maternels et primaires, est notre invité du journal de ce mardi 20 août 2019. Il nous parle de la nuance entre l'évolution diagnostique des enseignants à CE 2018 et celle du 14 août dernier. Suivons plus tôt. L'évolution du 14 août qui vient de passer concerne les inspirants au métier d'enseignement. Il s'agit de quoi ? Il y a des gens qui ont eu le CEAP ou le CAP et d'autres qui ont même le BAC et nos douaniens même qui ont fini. Ceux-là, on veut construire une nouvelle base de données. Cette base va construire le socle désormais dans lequel quiconque voudrait enseigner dans nos écoles publiques doit être dans cette base, si elle doit me répéter. C'est-à-dire que si une ONG ou une fondation ou même un directeur d'école voudrait recruter désormais au niveau de l'école, il doit forcément regarder si la personne concernée est dans la base de données. Mieux, si le gouvernement voudra recruter, recruter en griffes, on doit regarder dans la base de données. Par rapport au 24, c'est-à-dire d'une évaluation des connaissances professionnelles des enseignants contractuels de l'État reversés en 2008. Dernier virage dans cette édition du journal. Évaluation diagnostique des enseignants ACE 2008 s'apaise sur Kakpo et Karimou. Le front appelle au boycott. Soutien de l'intersyndicat des UNB. La CGTB dans un jeu flou. C'est ce qu'a titré en manchette, matin libre, dans sa parution de ce mardi 20 août 2019. Désignation des représentants de l'opposition au sein du COS LEPI. Les FCBE crient à une usurpation de titres. Cette information est à lire à la page 9 du quotidien. Matin libre. Tennis, Sylvestre Monou dévoile ses ambitions. Marathon, vive best de Porto-Novo. La Gab associe sa puissante image citoyenne à l'événement. Et pour fini, tournée artistique et promotionnelle au Gabon. Queen Foumi honore le Bénin. Ainsi se refème cette édition du journal sur Guéritivimonde. Merci de votre aimable attention et à demain.